Je suis traducteur à la fois de jeux vidéo et littéraire en fait. La nature des choses que je traduis est assez variée en fait. Ça peut aller du document marketing qu'on ne suspecterait pas, des sous-titres de vidéos. Dans un jeu vidéo il y aurait vraiment les dialogues, tous les menus, l'interface. Dans un premier temps, mon activité principale c'est que je suis traducteur en fait salarié pour une boîte qui est située en Espagne. Et en plus de ça, en activité d'indépendant où là j'ai plusieurs contractants, j'ai plusieurs boîtes en fait pour lesquelles je travaille. Et là aussi depuis ce début d'année, j'ai traduit un livre pour une maison d'édition. Donc voilà, c'est les deux activités que je cumule en ce moment. Beaucoup beaucoup de hasard je trouve en fait. Donc j'étais parti pour le milieu de l'édition, la traduction littéraire qui est un milieu très difficile d'accès en fait quand on ne connaît pas les bonnes personnes. Ça fait 4-5 ans que je pratique, c'est que maintenant que j'ai un contrat dans l'édition. Et donc j'ai cherché en parallèle d'autres sources de revenus. Et donc un soir, j'ai été contacté par une boîte de traduction de jeux vidéo pour un énorme projet. Et j'ai accepté. Et de là, de fil en aiguille en fait, je me suis retrouvé dans la traduction de jeux vidéo, et au point même d'avoir été pris au sérieux par une boîte qui m'a pris en tant que salarié. Je fais des études d'anglais, tout simplement, et elles m'ont beaucoup plu. J'ai avancé, puis je crois que c'est en troisième année de licence, on peut avoir une option de traduction, parce que j'aime beaucoup écrire et c'est vrai qu'il y avait un attrait certain. Et donc après, la première année de master, c'est plus orienté recherche. Et en deuxième année, sur examen d'entrée en fait, il y a une deuxième année de traduction pour l'édition à Bordeaux-Montagnes. Donc, à tout hasard, j'ai tenté. Ça s'est bien passé. Et voilà. À l'époque, j'avais juste une sorte, pas d'intuition, mais en tout cas, je savais qu'il y avait un potentiel par rapport à cette information. Dès qu'on tombe sur des informations quelles qu'elles soient, c'est toujours intéressant de la garder dans un coin de sa tête et se dire qu'à un moment donné, elle pourrait ressurgir. Et la fac, pour moi, c'est la multiplication de toutes ces expériences-là. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas trop la finalité, mais on se dit que... Et au final, on se rend compte que tout a une logique un peu dans l'ensemble, mais c'est seulement avec le temps, en fait, qu'on le remarque. Donc, c'est plus un pari qu'on fait sur les informations qu'on engrange, qu'on assimile, jusqu'à voir si elles faillent ou non. Il y a beaucoup de choses que j'ai apprises qui ne me serviront peut-être jamais de ma vie, mais voilà, elles sont là et on ne sait jamais. Savoir où on veut aller, je crois que c'était vraiment la chose la plus dure pour moi dans mes études. Vraiment se rendre compte que toutes les portes nous sont ouvertes quand on sort du lycée, en fait, qu'il faut vraiment choisir la bonne chose et qu'on va peut-être se contourner toute sa vie à ça, ce qui n'est pas vrai, mais en fait, c'est ce qu'on se dit, et voilà. Il y a eu des tentatives et des échecs dans un premier temps, parce que je crois que j'étais parti en anglais-japonais, premièrement, et en psychologie aussi. Je sais que pendant ces deux années, justement, ce que je faisais surtout, c'était lire, regarder des choses en anglais et tout ça, donc aussi, même inconsciemment, je me rendais compte qu'il y avait déjà un potentiel à exploiter. Quel conseil déjà ? Peut-être, voilà, se dire que tout le fun n'est jamais définitif. Je pense que c'est une chose assez importante à garder en tête. Puis aussi, voilà, être indulgent envers soi-même, se dire qu'on a droit à l'erreur et peut-être aussi penser à privilégier d'abord ses points forts avant ses points faibles. C'est-à-dire que même si, voilà, il y a l'image de ce qu'on aimerait être, il y a aussi ce qu'on est déjà de base, et voilà, il faut aussi, voilà, savoir qu'on a tous des avantages, des atouts, il faut savoir les exploiter. Je suis assez content, en fait, parce que ce que j'aime bien, c'est qu'il y a eu une part, effectivement, de plan de planification, mais pas tant, et beaucoup de hasards, de heureux hasards, en fait, mais voilà, je suis assez satisfait pour ça, c'est que je... Ouais, au moins, je n'ai pas eu mon parcours qui m'a ennuyé, et ça, je trouve que c'est un bon point. ...